Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur le... Tu sais même pas comment ça s'appelle dans l'émission... Merde ! Bonjour, bonsoir à tous ! C'est Erdogan du French Grenier, comme d'habitude. 10 000 abonnés ! 10 000 ! Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ? Pourquoi ? Enfin c'est pas comme si c'était passionnant non plus. Mais si, 10 000 abonnés, j'en... Je sais pas. J'en reviens pas, je me rends pas compte. 10 000 abonnés, je sais pas ce que ça représente, mais... Une ville ? Une ville ? Vous êtes une ville ? Si on m'avait dit au tout début de l'aventure que ça... Je dis pas que ça finirait comme ça, parce que la chaîne n'est pas finie, rassurez-vous. Mais si on m'avait dit que ça évoluerait comme ça, je pense que j'aurais eu quelques difficultés à le croire quand même. Alors certes, il y a beaucoup de chaînes qui sont allées plus vite que moi, qui vont plus vite que moi, parce qu'elles produisent un contenu différent du mien. C'est normal, j'en suis conscient. Et de toute façon, je me fais pas d'illusions. Il y aura pas de mi-aracle, hein. C'est... 20 000 ? Peut-être. Je dis pas. Plus, faut peut-être pas abuser non plus. Certes, j'essaie de me... J'essaie d'essayer 2-3 trucs. C'est pas non plus révolutionnaire. Je me doute que je n'attire pas forcément les foules. Je m'en tape. Je vous ai. C'est tout ce qui compte. Merci infiniment à vous tous. C'est... Incroyable. Je me souviens... Je me souviens... Je me souviens des... 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 Derniers. De tout ça au milieu. Des plus actifs. Comme de ceux que j'ai jamais vus. La masse silencieuse. Je vous aime aussi. Rassurez-vous. Euh... Vous pouvez parler. Vraiment, vous pouvez mettre un petit commentaire. Si... 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 Si il est gentil, j'y répondrai gentiment. Puis si il est méchant, je me fendrai bien la poire. Alors aujourd'hui, euh... Les 10 000, eh bien... On va suivre la transition. Ce sera une FAQ. J'avais pas le temps de faire autre chose. Désolé. Alors. J'ai ici, euh... Une magnifique feuille. Avec, euh... Toutes les questions, euh... Extrêmement intelligentes que j'ai sélectionnées. Et auxquelles je vais répondre. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Oh oui. Première question, une question de la Gaule. I see what you did there. Euh... Salut. Ma question est plutôt simple. Est-ce que tout va bien ? Euh... Oui. Oui. Oui, oui. Dans l'ensemble, si on le garde pas trop, ouais, ça va. Je ne peux pas vous dire, je ne vois plus rien. Est-ce que... Est-ce que... Question de Sébastien ? As-tu toujours eu un goût particulier pour les vieilleries ? Je ne m'en remets pas de ton canapé. Mon canapé est modo sur cette chaîne. Méfie-toi. Ou est-ce le fait de côtoyer des armes anciennes qui a forgé en toi l'amour du vieux ? Passes-tu beaucoup de temps sur les brocantes ? Alors... Non, ce n'est pas le fait de côtoyer des armes anciennes au taf qui a lancé ça. En fait, j'ai toujours eu ce goût-là. Quand j'étais petit, j'étais passionné par l'Egypte ancienne. Les dinosaures aussi. C'était mon grand truc comme énormément de gamins, hein. Énormément de gamins. Sauf que moi, j'ai poussé le truc un peu loin. Et en fait, je pense que mon moi petit m'étranglerait, en fait, de... Je ne sais pas, de jalousie, d'excitation. Parce que finalement, des vrais dinosaures, j'en ai. Des vrais morceaux d'Egypte ancienne, j'en ai. Enfin, voilà. Non, non, en fait, j'étais collectionneur... En fait, j'ai eu l'esprit de collection extrêmement jeune. Je pense qu'à mon avis, vers 4-5 ans, je collectionnais déjà des minéraux. Notamment, j'ai commencé par ça, je crois. Des pogs. Je collectionnais des pogs. Qui sont des vieilles choses, hein, désormais. Non, non, j'ai toujours eu... J'ai toujours eu cet amour. Et puis après, j'ai fait mes études d'histoire. Je suis devenu historien. Et en fait, mon boulot a découlé de ça et pas l'inverse. Parce que je passe beaucoup de temps sur les brocantes. Pas autant que je voudrais, mais il y a des impératifs financiers quand même. Parce que c'est vrai qu'en brocante, moi, je deviens fou. Je sais pas me contrôler. Je claque un pognon de dingue à chaque fois, avec le temps. Je trouve que l'ambiance bon enfant des brocantes n'existe plus. Maintenant, on est sur une ambiance très compétitive et ça me pète un peu les couilles, franchement. Mais oui, je kiffe toujours autant les brocantes. Je kiffe... Je kiffe toujours autant aller chez les brocanteurs. Pas tous, parce qu'il y a des connards, évidemment. Encore plus que dans les autres milieux, je trouve. Mais les adorables le sont, à mon avis, encore plus qu'ailleurs. Aussi encore plus qu'ailleurs. C'est n'importe quoi, ce truc. Donc, les gens qui disent que tu veux qu'elle rentre, qu'elle rentre, qu'elle rentre, qu'elle touche dedans, qu'ils connaissent pas. Moi, j'aime bien qu'elle rentre qu'elle rentre, je la défends. Vrai, bec et ongle ! Question de Replace. Alors, Replace, c'est modo de la chaîne et c'est le plus grand contributeur, à mon avis, en termes de commentaires. Donc, il y aura beaucoup de questions de lui. Que penses-tu du Glock 26 ? Que penses-tu du Glock 26 ? Maintenant, en fait, le problème du Glock 26, c'est que c'est un Glock obèse qui sert à rien. Voilà, tremblement de terre, les gars ! Oh, ta mère ! Oh, ça m'a fait grimper la tension, cette merde ! Ouh ! Ouh ! Voilà. Putain ! Ça me saoule ! Ping ! Ping ! Ping ! Ah ! Ping ! Question de Shadow ! De Shadow. J'ai découvert ta chaîne il y a peu. J'espère juste que mes questions ne seront ni hors de propos. A priori, non, puisque je les ai sélectionnées. Ni déjà demander un nombre incalculable de fois, mais ne connaissant rien à ce domaine, je souhaite profiter de cette FAQ, etc. Des anecdotes d'armuriers. J'imagine que des individus peu recommandables doivent sans arrêt faire des propositions malhonnêtes pour obtenir de façon illégale des armes. Voilà. Alors, chez moi, c'est pas aussi souvent que chez d'autres confrères. Mais c'est vrai que, oui, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est pas nécessairement des individus peu recommandables. Parfois, c'est aussi des couillons, juste. C'est-à-dire des mecs qui disent « Ouais, mais j'ai pas besoin de permis parce que c'est juste pour l'accrocher au-dessus de la cheminée. » Alors, il y a une partie de gonces qui te racontent ça, évidemment. C'est un gros mytho. Mais il y a une partie de gonces qui te racontent ça. Et c'est vrai. C'est des doux rêveurs, certes, mais ceux-là, tu peux pas l'en vouloir. Si, j'ai une anecdote assez rigolote. Une bourse à Poitiers que j'avais faite. Ou un mec à la toute fin. Alors, la toute fin des bourses, pour nous, armuriers pro, c'est un cauchemar. Parce que déjà, c'est le moment où statistiquement, il y a le plus de vols. Quand on est en train de remballer, c'est là où il y a le plus de tirs. Et puis, c'est un cauchemar parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui rentre malgré la fermeture. C'est-à-dire que la plupart des bourses aux armes ou des salons, ils ont un impératif financier qui les étrangle. Parce qu'une location de salle, ça vaut les yeux de la tête. Une organisation, ça vaut les yeux de la tête, etc. Et donc, il faut rentrer tous ceux qui se pointent vraiment jusqu'au moment où tout le monde s'est barré. Ce qui fait qu'en fait, nous, on n'a pas de moment réellement où on n'est plus que nous pour remballer tranquille. Il y a toujours du monde qui gravite et donc il faut faire extrêmement gaffe. Et c'est aussi le moment où les moins recommandables rentrent. J'ai le souvenir d'un mec d'une espèce de bande de couillons. C'est pareil, c'était des couillons parce que je n'étais pas méchant. Mais un gonze qui est arrivé en me proposant des bagues en or contre une Winchester. Plaque et or en plus, la Winchester, c'est une comme et moi. Donc déjà, ça montrait un peu le goût du gonze. Mais après une journée de bourse, tu n'as plus la patience d'expliquer à ces gars-là que non, ça ne va pas se passer comme dans leurs rêves. Donc, ouais, il y en a. C'est rarement... Mais ce n'est pas les pires moments dans le sens où c'est rarement des mecs... Ils sont très lourds en général, mais ils sont rarement méchants. Parce qu'ils veulent quelque chose et donc ils comprennent bien, contrairement à certains connards. Ils comprennent bien que ce n'est pas en t'insultant qu'ils vont mieux avoir ce qu'ils ont. Donc au contraire, ils essaient de t'amadouer, machin. Mais bon, évidemment que ça ne marche pas. On ne va pas vendre un truc illégalement pour 600 balles et faire 10 ans de tôle pour ça. Il ne faut pas exagérer. Oh... Oh... Seigneur Dieu ! Oh... Pou, pou, ping ! Oh... Une autre question de Replace, dans toutes les vidéos que j'ai pu regarder, tu es généralement très hyperactif et pété de joie, c'est vrai, les deux seules exceptions à la règle sont les vidéos présentation des carbines Schmeisser BA15 et SSSPA où tu as l'air très blasé, quelles en étaient la raison ou les raisons, alors en réalité c'est vraiment pas les deux seuls, déjà il y a un, mais ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui s'en est rendu compte, parce que il y a un changement de ton qui est absolument évident dans la chaîne, Il y a un moment où en fait j'ai arrêté de juste débiter, enfin en fait un peu ce que je fais maintenant quoi, j'ai arrêté de débiter juste ce que je voulais dire plat, morne, j'ai commencé à faire ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire mettre des intonations, mettre de la joie, mettre de la tension, et effectivement il y a des vidéos où j'ai plus de tension en 10 minutes que certains en toute une vie, je comprends que ça puisse ne pas plaire, Très honnêtement, je crois que si je n'étais pas moi, je pourrais pas me supporter Excuse-moi, le mec qui fait vroum vroum là, tu pourrais te barrer, nique ta mère Putain Ça veut jouer au kéké, c'est pas foutu de mettre plus de 50 cm3 dans une bécane, bref Donc oui, il y a eu un changement de ton évident, déjà, donc les premières vidéos étaient beaucoup plus calmes et j'étais beaucoup plus morne Ensuite, il y a des épisodes où je suis déglingué Il y a des épisodes où en fait, j'ai pas la foi Alors avant tous les épisodes, c'est globalement, j'essaie de me pomper l'up un peu Mais il y en a où ça vient plus naturellement que d'autres Alors, la BA15, c'était un des premiers épisodes où je faisais ça, en fait Et je pense que ça t'a choqué parce que c'est un des... en fait, t'as à peu près commencé à ce moment là Et t'as pas encore la mesure de ce qu'était la chaîne avant C'était une des premières où je faisais ça et donc bon, j'étais encore un peu plus mesuré Et encore, je trouve que la BA15, c'est vraiment pas celle où j'étais le plus plein L'ISSC, je ne sais pas, j'ai pas le souvenir, mais bon, malgré tout, je suis humain et je ne joue pas, en fait En fait, ce que je fais, par rapport à d'habitude, pour ceux qui me voient en live, etc C'est vrai que je ne saute pas partout non plus J'ai un peu plus de tension, on va dire, dans les épisodes Mais c'est pas que je le joue, ou que je le... je le feins, que je... non C'est juste que je prends mon moi d'habitude et je parle juste un peu plus fort Et en fait, vous voyez les débuts d'épisodes Le... Paf ! Bonjour, bonsoir à tous Il suffit que je fasse ça pour que... mode épisode activer Et en fait, ça me suffit à décupler ce que je suis d'ordinaire Parce que les gens qui me fréquentent savent bien que je rigole tout le temps Que je rigole fort et gras, en plus Que je parle fort, que je parle un peu pour rien aussi Mais c'est pas surjoué, en fait Ça, c'est les gens qui me disent que c'est surjoué manifestement Alors je comprends que ça énerve encore une fois Mais manifestement, ils ont zéro en psychologie, mec Ce flingue à une tronche de 8-6 tiède Ça aurait été fait par Picasso, ce serait au Louvre Et il y aurait 25 000 chinois, là, qui seraient en train de... J'ai gagné Ah ouais Une question de Sébastien Regrettes-tu le nom donné à ta chaîne ? Ça, c'est une très bonne question Alors, je vous l'avais déjà dit dans une autre FAQ Le nom de la chaîne, il s'est décidé globalement en 10 minutes Oui, il est très inspiré de Joueur du Grenier Parce que je suis un grand fan Est-ce que je regrette ? Ouais, ça... Alors, c'est pas que je regrette Parce que je trouve pas que ce soit un mauvais nom Maintenant, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques sur ce nom Parce qu'il est franglais Maintenant, je me suis dit Quand je l'ai choisi, en fait, il y avait quand même un tout petit peu de raisonnement derrière Je me suis dit, je vais mettre du franglais Parce que de toute façon, je parle franglais souvent Très souvent Et donc, autant les mettre dans le bain tout de suite Bon Mais il est arrivé, oui Qu'il y ait des moments où je me dise Merde, et si je changeais de nom ? Puis en fait, je me suis dit, non Maintenant qu'il est installé Voilà Et puis, c'est vrai que c'est un peu long comme nom Et c'est pas nécessairement super facile à prononcer Le French Déjà, rien que le mot, il est un peu agressif, il rap Et grenier, c'est... Bon, voilà, ça fait beaucoup de syllabes Mais en soi, LFG Et on peut pas tellement me confondre Alors, je sais qu'il y a un moment où j'ai regretté Parce que je sais qu'il y a une boîte qui s'appelle Le French Grenier Ou French Grenier tout court Je sais pas s'il a le... Je sais pas, ça m'a paroui un peu bizarre J'ai cliqué vite fait dessus J'étais là, mais je suis... Qu'est-ce qu'il fait exactement ? Ça commence là ? Enfin, je comprends pas Mais voilà, c'est le seul moment où je me suis dit Ah merde Puis en fait, je ne sais même pas d'ailleurs Qui est venu en premier Je pense que c'est lui, très franchement Ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai regretté C'est de ne pas avoir vérifié si ça existait déjà Mais bon, je fais un peu tout au schnapps Ça, vous le savez Arrive En plein milieu du game Le roi des cons Et là, c'est le moment où je vais souffrir ma mère Une autre question de replay Si tu devais choisir un plat Et que c'est... Oula Alors, je ne dis rien J'en fais aussi Mais là, il y a un souci, d'accord Donc, si je devais choisir un plat Pour le manger jusqu'à la fin des temps De quel plat s'agirait-il et pourquoi ? J'en ai aucune putain d'idée J'adore les pâtes Maintenant, il ne faut pas me demander De choisir une recette en particulier Mais je bouffe des pâtes Très, 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 très souvent Donc, on va dire ça Voilà Sinon, je ne peux pas répondre Il y a trop de trucs bons Il y a trop de trucs bons Why the fuck not ? Je ne sais pas comment on le dit en italien Je suis désolé C'est vrai que... C'est de Sponso FNR style Vous êtes quand même vachement En effet La ferme Une question de Arzaeb Que penses-tu des crevettes ? Eh bien, j'en pense que ce sont des animaux fantastiques J'en ai eu pendant très longtemps J'en ai plus Oui, je n'ai plus d'aquarium C'est fini Je pense que ce sont des animaux En fait, très sous-estimés Très beaux Déjà, en fait, quand tu les regardes Fascinants Parce qu'il y a une... Anatomiquement, c'est une dinguerie La crevette, anatomiquement Si vous avez des pattes là Qui font... À une vitesse incroyable Ça bouffe Tu te demandes comment ça bouffe Tu peux... La plupart des crevettes Tu peux voir à travers Donc, en plus, tu vois comment c'est foutu C'est une dinguerie La reproduction, c'est n'importe quoi Enfin, c'est fou Moi, je trouve C'est passionnant Et je pense que c'est Les animaux aquatiques Que je préfère Même devant les poissons J'adore les crevettes Et en fait, je me suis rendu compte Avec le temps Que ce sont des animaux Très curieux C'est pas craintif du tout Et c'est très curieux De savoir ce que ça peut manger Par exemple, sur ta peau Pour ceux qui ont des crevettes Vous faites l'expérience Vous laissez votre main comme ça Vous la laissez tranquille Et vous verrez que les crevettes Enfin, en tout cas, les miennes Quelle que soit la portée que j'avais Elle venait toujours Voir ce qu'elle pouvait Éventuellement Rappiller sur ma main Donc c'est pas craintif du tout Comme animal Moi, j'aime beaucoup C'est une très longue réponse Pour une question très courte Et depuis, tout le monde Vient me faire chier A me parler systématiquement De tondeuses Faudrait que ça sorte Le coup de Une autre question de Nicolas Qui concorde avec une question De Tom Tom Qui sont mes deux modos Favoris du moment La question de Minimis Tom Tom D'ailleurs Bonjour Minimis Tom Tom Et bonjour Mini Tom Tom Si tu n'avais plus ta collection d'armes Que ferais-tu ? Alors déjà Ça me casserait les couilles Mais d'une D'une puissance Absolument incroyable Parce que pour ceux Qui ne savent pas Mes collections Parce que toutes mes collections En fait sont des collections Cimetière Je ne revends rien Du tout J'ai jamais Enfin, si Ça m'est arrivé quelques fois De revendre Il m'arrive de revendre La merdouille que j'ai Soit en double Soit en triple Donc je me fous complètement J'ai récupéré ça dans un lot Bon ben c'est bon J'ai pas envie de le garder Il faut faire de la place Mais sinon Je ne vends rien Du tout Je suis très très attaché Je suis très possessif Je suis très matérialiste Et je suis très très attaché Je suis très attaché A l'oeuvre qui m'a donné Un coup de coeur Peu importe ce que c'est C'est une oeuvre littéraire Armurière Picturale J'en sais rien Enfin bon Je suis très attaché Je ne fonctionne que par coup de coeur Et je suis très attaché Au coup de coeur Si je l'ai eu Je resterais fidèle Et je l'aurai toute ma vie C'est pas un coup de coeur Et réfléchir Suite de la question donc Quelles seraient les autres passions Et ou projets de vie Que tu entreprendrais Si tu n'étais pas pris Par ceux de maintenant Et donc ça colle Avec la question de replay Supposons que tu dois faire Une reconversion professionnelle Dans quel genre d'activité Aimerais-tu te lancer Et pourquoi ? Alors Très franchement J'aimerais pas Avoir à changer de taf Parce que Mon champ de compétences Globalement Ne s'applique Qu'à ce que je fais maintenant Je pourrais faire prof Je refuse de faire prof Parce que J'ai fait un an D'éducation nationale Et ça a été la pire année de ma vie J'étais en dépression nerveuse Tous les soirs J'en pouvais plus Vraiment Mentalement J'en pouvais plus C'est un métier Extrêmement difficile Où T'es absolument pas soutenu Par ta hiérarchie Les gamins Sont d'une cruauté Absolument Sans pareil Mais on s'en fout C'est des gosses En revanche Le problème réel C'est que Les parents Peuvent être Des têtes de cons Mais comme J'ai rarement vu Et puis alors Si par malheur Tu finis dans un collège De troisième zone Alors là C'était fini Bref Ceci étant Moi j'ai une passion Pour la botanique J'ai la main Relativement verte Donc à la limite J'aimerais bien bosser En jardin botanique Ou en musée botanique Ou en Des jardins Du style De mon préféré Par exemple Qui est le jardin Du parc de la Tate d'Or A Lyon Moi c'est un endroit Où je me sens bien Où je suis apaisé En permanence Rien ne peut me toucher Quand je suis dans ce genre D'endroit Tout me passe à mille au dessus Donc ça à la limite J'aimerais bien Sinon je vais te dire N'importe quelle taf Qui paye N'importe lequel Je suis prêt à faire N'importe quoi C'est pas un saut métier Mais éboueur Cessier N'importe quoi Bon je sais bien Que ça paye pas Mais si ça payait Je serais capable De faire n'importe quoi Pourvu qu'une fois rentré A la maison Je puisse collectionner Et m'occuper de mes collections Des lances Nord basque Pourquoi pas Attends c'est une dinguerie Ce machin Une question de Jean-Yves Ça va vraiment être Une vidéo extrêmement longue Putain je suis trop bavard Une question de Jean-Yves Salut Adrien Ma question est Est-ce qu'on t'a déjà reconnu Dans la rue ? Allez bisous bisous Alors Bisous bisous Déjà Est-ce qu'on t'a déjà reconnu Dans la rue ? Non Dieu merci Non Depuis cette année Depuis que j'ai déménagé On me reconnait Au boulot Et ça Ça me terrifie Putain Alors je suis désolé Pour ceux qui Qui viennent au taf Et qui me reconnaissent J'ai des réactions Un peu teubées Parce que Je sais pas quoi dire Ça me surprend toujours Je suis toujours pris de cour Et Salut Voilà Des fois je dis même pas bonjour Tu vois Ça me Ça me coupe un peu Mais je vous adore Et j'aime bien Mais ça me prend un peu de cour Franchement ça me terrifie Donc non Dieu merci On m'a jamais reconnu dans la rue Je prie pour que ça n'arrive jamais Pas contre vous Au contraire Si vous me reconnaissez dans la rue Evidemment venez Il n'y a pas de problème Mais pour moi C'est terrifiant Bref J'adore quand tout va bien Comme ça Bah Je fasse le balai Encore une question de Replex Ça va faire bientôt un an Que tu as déménagé Et que tu es désormais Dans ton nouveau stand Quels sont tes ressentis Est-ce que tu te sens doux amère Par rapport à l'ancien stand Un mélange de nostalgie De mélancolie En y repensant Oui Tout à fait Alors L'avantage de mon stand actuel C'est que J'ai plein de flingues A vous montrer J'ai élargi mon horizon de flingues A un niveau Que vous ne pouvez pas imaginer Je pense J'en avais Avant ça J'en avais déjà De quoi faire Des années Mais là Je pense que Jusqu'à ma mort Je peux faire des vidéos Avec ce qu'il y a Maintenant Alors C'est un stand FFT Donc j'ai ouvert à la baie Ce qui est génial C'est un stand Beaucoup Beaucoup plus Clean On va dire Que mon ancien stand Mon ancien stand C'était au schnapp C'était un stand Qui avait plus de 40 ans Bon évidemment Maintenant Il y a des choses Que je regrette Dans mon ancien stand C'est que Bon d'une part J'étais tout seul J'avais accès Réellement Quand je voulais J'habitais Mon stand Était dans mon jardin Puisque j'habitais À l'armurie Donc c'était Formidable Je pouvais sortir À 1h du matin Prendre 10 minutes Il y avait tout mon matos Au stand Puisque je laissais tout Comme un gros sac Je ne rangeais jamais rien C'était le bordel Le plus complet Mais je m'y retourvais Et je pouvais tourner En une demi heure Maintenant c'est vrai Que pour l'organisation Des tournages Je sais que j'ai des jours Parce que J'avais commencé À tourner le soir Et puis franchement Après les journées de tâche Je ne me sens plus Maintenant de faire ça Donc j'ai des jours Obligatoires Il faut que je tourne C'est plus compliqué C'est plus calibré Comme tournage Comme même Des sessions de tir Pour moi Mais c'est toujours Aussi pratique Ils sont toujours Aussi proches Etc C'est juste que C'est une organisation Qui est très différente Et c'est ça Qui me manque un peu Dans mon ancien temps Maintenant je vais Vous dire un truc Le simple fait D'avoir ouvert mon panorama D'armes comme ça Ça fait passer tout le reste Ah ! J'ai fait de cible C'est rapide ? Hein ? Messieurs les français Tirez les premiers Question de Jojo Young Salut Pourquoi tu n'aimes pas Les revolvers Penses-tu en faire plus A l'avenir ? Je ne sais pas Pourquoi j'ai Je ne sais pas Pourquoi j'ai pris Cette question Parce que T'es vraiment pas Le premier à me la poser Et d'habitude Je ne réponds pas Pourquoi j'aime pas Les revolvers Mais j'aime les revolvers Vous êtes au courant Que Alors depuis 6 mois Déjà j'en ai fait Pas mal Et puis Avant ça Je faisais Que ça Des revolvers En arme de poing J'avais quasi Que des revolvers Pourquoi vous me dites Que je ne les aime pas ? Non En réalité On va dire que Je préfère Les revolvers anciens Et les PA modernes Ces bateaux Comme façon de penser Mais c'est comme ça Moi si ça dépasse 910 1920 Les revolvers Ça ne m'intéresse Absolument plus Parce qu'en fait Je considère Que c'est vrai Mais c'est littéralement Tous les mêmes Ce n'est pas forcément vrai Il y a plein de différences Évidemment Mais Je ne suis pas sensible Et par exemple Tout le monde Par exemple Le col piton Voilà Tout le monde surkiffe Pour des raisons Qui me sont totalement étrangères Parce que C'est surtout D'abord et avant tout Une question de pop culture Or moi Ce sont des choses Que je n'ai pas vu Soit parce que je suis trop jeune Soit parce que je n'en ai rien à foutre Donc je ne suis pas sensible A ce genre de choses En revanche Les trucs qui m'ont marqué Dans ma jeunesse C'est James Bond Avec ses Walters C'est des films d'action Avec des Beretta 92 C'est des séries Style Stargate Avec des 92 C'est Bon voilà Tout ce genre de choses Et en fait Je suis plus sensible Parce que ça fait aussi Plus partie de mon imaginaire Maintenant pour ce qui est Des armes anciennes Franchement les PA anciens A part le C96 Qui me fait franchement rigoler Et le C93 Qui est un mythe absolu pour moi Il n'y a rien qui m'attire spécialement Et pourtant je suis L'heureux détenteur d'un P08 Mais je ne l'apprécie pas plus que ça Ça ne me fait pas bander Plus que ça C'était une blague Dernière question Et on finit sur une question de replace Qui est une question extrêmement intéressante Dans une vidéo relativement ancienne Où tu testes la Savage Model 1899 En 300 Savage Tu avais mentionné que J'aurais loupé un détail Dont tu avais Dont tu aurais déjà parlé Alors non J'en ai pas parlé Mais c'est vrai que j'avais lâché Des petites Des petits trucs Qu'est-ce que c'est Que c'était Alors Alors Vous pouvez voir dans l'extrait Que juste après le tir J'ai une réaction Un léger recul Et je cligne des yeux Vous pouvez voir Sur la caméra en cible Qu'il y a une étincelle Bon L'étincelle c'est pas grave J'ai tiré sur un gong Il s'est couché Nos problèmes En fait Alors je n'ai plus les rushs C'est dommage J'ai plus les rushs Parce que je les ai perdus Pour vous montrer ça Mais en fait Il s'est passé un truc C'est Le truc improbable Lachant sur 10 millions La balle A donc Dévié légèrement Sur le gong Mais rien de problématique Problème Elle s'est pris le gong Suivant Le gros rond Elle a dévié donc Encore plus Elle est allée Arracher un bout de béton Et le bout de béton A fait les 23 mètres Du tube Et le tube Il était comme ça C'était pas un tube extrêmement large C'était absolument improbable Que ça refasse le tube dans l'autre Et ce bout de béton Qui était comme ça à peu près Il était irrégulier M'a frappé en pleine poitrine Il allait Assez vite Alors Ça m'a pas Ça m'a pas ouvert de beaucoup Franchement Ça a vaguement saignouillé En revanche Ça m'a Couché Mais couché En fait J'ai coupé Pile au bon moment Et en fait A ce moment là J'ai coupé Parce que je savais bien Que si je le montrais Ça allait J'allais me faire défoncer Dans les commentaires Sur les forums Machin Regardez L'autre con Qui dit pas de lunettes Machin Parce qu'effectivement A l'époque Je portais pas de lunettes Regardez Gna 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 Machin Je me disais Que j'allais J'allais conforter Les psychopathes De la sécurité Dans leur Dans leur certitude Stupide Et je voulais pas ça Il faut Être safe C'est évident Et c'est pour ça Que je me suis mis A porter des lunettes Et à porter Et à porter Et à porter Et à prendre plus De précautions Que j'en prenais avant Mais il faut pas Non plus exagérer Il faut pas Se bouffer Il faut pas Se bouffer le foie Pour des trucs Qui ne servent Littéralement à rien Sur le rush Je me le prends En pleine poitrine J'ai un truc comme ça Et je m'effondre Ça m'a Couché Littéralement J'ai un blackout De 5 minutes 20 Je crois Et je me relève Comme ça Et c'est pour ça Que juste après cette coupe Vous voyez Que je suis un peu moins fier Et surtout Que j'ai arrêté de tirer Alors C'est pas tant Que j'ai arrêté de tirer Parce que je pensais Que c'était dangereux Je savais bien Que ça ne le referait Jamais La preuve C'est que j'ai continué À tirer Et à faire des vidéos derrière Mais J'étais plus en forme Et j'ai Quasi failli Alors en fait Je me suis dit À ce moment là Que j'allais couper Arrêter le tournoi De mon âge Reprendre le lendemain Seulement je me suis dit Ça va se voir Donc je vais y aller Je vais y aller Pendant que c'est frais Allez go Mais vous voyez Que je suis un peu moins vaillant Et c'est parce que Je me suis pris Un putain d'éclat de béton Sur le rebond du siècle C'est le truc Mais improbable Et c'est pour ça C'est pour ça qu'il y a la coupe Alors il y en a plein On verra Je l'avais déjà dit Mais Quand j'aurai des conditions De connexion internet Un peu meilleures Je ferai des Je ferai des Des soirées anecdotes Comme fait le JDG En live Sur les tournages Parce qu'il y a Plein d'anecdotes Comme ça De coupe Un peu Un peu zarbi Et en fait Il y a une petite histoire Merci infiniment Pour moi Ça a été Un truc de dingue Les évolutions De la chaîne Ça a été Un truc de ma boule Vous l'avez vu Dans les extraits Que j'ai passé Entre chaque question C'est un truc de C'est un truc de dingo C'est le Je trouve que L'évolution technique Est quand même Assez Assez sensible Assez sensible Et puis L'évolution Au sein de la communauté Je trouve que J'ai une super communauté Évidemment Il y a quelques casse-couilles Mais c'est une minorité Mon dieu Je m'éclate avec vous Je m'éclate à faire des vidéos Et en fait Je me suis rendu compte Au fur et à mesure du temps Que je n'avais pas A me brider A me machin Je pouvais faire Exactement ce qui me plaisait Et que Et que vous étiez là Donc merci Merci infiniment Merci aux abonnés Merci aux tipeurs Merci à tous Je vous aime Vous êtes beaux Et vos mamans Sont très fiers de vous Moi aussi Je suis très fier de vous Vous êtes très cons Mais c'est pas grave C'est comme ça que vous vous aime Merci à tous Amusez-vous bien Ciao Et bah voilà C'est parti Putain Une bonne heure et demie Quand même pour tourner ça Vache Ah qu'est-ce que je ne ferais pas pour vous Vous avez vu mon canapé Comme il est beau Oh c'est Oh je t'aime toi Oui très bien Oui très bien Oh yeah Oh yeah Sous-titrage Société Radio-Canada